Bonjour à tous, ici Hervé Matou et Pierre Ménès, on va vous faire vivre cette rencontre. Bonjour Hervé, bonjour à tous, t'en fais pas, ce sera une belle rencontre j'en suis sûr. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale, alors tactiquement l'entraîneur a choisi un 4-3-3. L'avantage du système c'est à la fois d'avoir la maîtrise au milieu et de pouvoir exploiter toute la largeur en attaque. Il veut découvrir à présent la composition de l'équipe visiteuse, l'équipe va être organisée en 4-2-4 pour cette rencontre. Un système de plus en plus rare sous cette dénomination, on a plutôt tendance à dire 4-4-2, un peu du blabla ça. Bon c'est un boulevard là qui s'ouvre devant lui, il s'est construit devant le but sans se précipiter, Jordan Draxler, et c'est le but, le but signé Draxler, c'est donc l'ouverture du score 1-0. Paolo Di Bala, paolo Di Bala, paolo Di Bala, attention il a Duchamp devant lui, Soares, et le but, incroyable but ! Une frappe d'une puissance absolument exceptionnelle, le gardien est obligé de s'incliner. Une petite ouverture, il a choisi de frapper de loin, ça doit sourire. Je vous laisse admirer la qualité, la puissance de cette frappe. Et voilà donc à égalité un but partout. Draxler choisi la frappe et le ballon bloqué par le gardien. Vidal, de Soares, Matuidi, Garbigno, Blaise Matuidi. Voilà ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Paolo Di Bala, Garbigno, Bain. Paolo Di Bala, le bon ballon en profondeur. Est-ce qu'il va pouvoir centrer ? Oui il est bien taclé mais ce n'est pas fini. Le centre en retrait, Draxler. On va pouvoir jouer vers l'avant, il n'y a personne. Samuel M. Titi qui vient donner de l'air à ses coéquipiers en dégageant. Attention peut-être l'occasion de placer un contre. Luis Suarez, le corner, ça peut être dangereux. Le corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Di Bala. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Bappé. Draxler. Strootman. Cesc Fabrias. On écarte le jeu. Julian Draxler. Il vient de bas. Le tir. La belle intervention du gardien là pour écarte et le danger. Il n'a pas hésité à y aller à fond, c'est bien. Ce sera Ronaldo. Oh, c'est renvoyé par la barre. Un danger qui s'éloigne. C'était pourtant bien donné. La passe n'arrivera pas à destination. Il pouvait mettre une option sur la victoire, mais le corner a décidé autrement. Donc, pas sûr que ça continue l'entrée comme ça. Attention. Le centre qui sera pour le gardien. Tranquille. Si on prend de risque, il a dégagé ce ballon très loin. Il n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Tadolibala. Vidal. Bale. Avec Garrett Bale. Il peut dire que le foot gallois a enfin trouvé un successeur à Ryan Giggs. Des postes un petit peu comparables, mais évidemment, un style de jeu très différent. Bale va très vite. Il a une énorme frappe de balle. Attention, ils peuvent reprendre l'avantage. Et c'est un but. Ça touche le poteau avant d'entrer. Ça fait but à la limite de ressortir. On voit bien sur Laurenti que le ballon touche le poteau et qu'au final, ça rentre. Et mène à la marque désormais 2 buts à 1. Samuel Oumtiti. Paolo Nibala. Et ça profite à l'attaque. L'arbitre qui laisse. Mais oui, il faut être absolument. Il combine à deux. Non, elle a été interceptée cette passe. Très mal donné, hein, ce ballon. Attention, ça peut être dangereux. Ouais, bon timing défensif sur ce tackle. Mbappé. 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 Qui s'en sort. C'était pas évident. Il était bien sur les appuis. Franchement, on peut le féliciter. Les supporters qui savent que ce corner est très important. Et le tireur qui a visé à la zone pale. Légalisation au bout peut-être. Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression. Comme quoi, ça se joue à pas grand-chose parfois. Ouais, il est une passe directement à l'adversaire. Soares. Ouais, il perd ce ballon. Paratler. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon refaire. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Le soir, il se la frappe. C'est contré. On va jouer trois minutes de plus. Thomas Meunier. Non, non, on a compris l'intention. Mais c'est un adversaire qui récupère. Kylian Mbappé. Le drapeau qui s'est levé pour Cavani. Hors jeu. Personne, c'est Medo. Voilà l'arbitre qui va renvoyer tout le monde au vestiaire sur ce score de 2 buts à 1. Il a signé une bonne première période, je trouve. C'est mon avis, Pierre. Vous en avez pensé quoi, vous, de sa performance ? Lui, son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. C'est bon. le soir à tu dis le soir oui le bon ballon la de louis soirez le centre vers d'ibala dans le ballon est perdu c'est ce que fabrias elle était bien placé pour intercepter cette passe ah et la bonne passe c'est pour d'ibala dans ses contrées et dégage le ballon à terre allez pouvoir jouer vers l'avant il n'y a personne à le centre mais contre et par le défenseur à la bonne qualité de ses passes et a peut-être moyen de placer un contre attention là les joueurs sont bien revenus à le contre en reste là à tu dis ah il enchaîne les bonnes passes un bon ballon d'attaque alors ça c'est n'importe quoi cette passe complètement à l'adversaire direct il y avait certainement mieux à faire le ballon est perdu dommage trottmann c'est un boulevard là qui s'ouvre devant lui le centre au premier poteau le centre qui donnera pas grand chose la belle une soirée garminio par l'onibala ça circule bien ils essaient d'étire la balle pour égaliser voilà par l'exceptionnel du gardien sur cette tentative à bout portant oui d'ailleurs je crois que tout le monde est en train de l'applaudir enfin pour les supporters adversaires du coup ça m'a dit qu'il y avait bien anticipé tomat meunier allez il ya du monde pour reprendre et repousse le tir et les baignons touchés par les défenseurs avant de sortir ce sera donc un corner et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalty bien vu de la part du gardien sur le corner allez il est la tête pour le centre cherche un coéquipier au premier poteau on s'approche du but oui bien tacler mais ce n'est pas fini garminio arturo vidal le soir aise lui soir aise elle pistolero l'un de ses surnoms rappelle dracula aussi certains oui enfin vu le nombre de buts qu'il a marqué la saison dernière on peut plutôt l'appeler le mitraillé tôt un mal défendu c'est pas normal de se faire avoir comme ça à l'écart d'ailleurs donc le corner en direction du point de pénalty le gardien qui repousse arturo vidal dibala avec un tir gardien qui assure le spectacle avec efficacité allez les grands gabarits qui sont présents en défense un corner qui va arriver en plein milieu de la surface une tête qui finit dans les bras du gardien garminio arturo vidal peut-être une bonne opportunité attention camény trotman par le dibala à la place de paulo di bala mais il allait intercepter il revient chercher ce ballon et d'une somme camény blaze matuidi la belle gare bale qui jouait plutôt défenseur au départ qui maman s'est imposé plutôt devant oui je jouais latéral gauche même à tottenham et qu'il ya des joueurs qui recule lui il avance et aujourd'hui c'est un vrai attaquant et en plus sur l'almadrid interception il a pris sa chance de loin sur cette frappe ouais l'arrivée gardien sans souci il reste que 8 minutes avant cette rencontre il n'a pas s'est intercepté c'est ce que ça va gasse trotman qu'un l'année qu'il y ait 30 mâles et les ballons dans les bras du gardien et le score qui n'évolue plus les deux équipes qui font vraiment jeu égale un peu le moment par les balles à la soirée ce par l'audi balla le ballon rendu carrément à l'adversaire et bien sûr on entend les supporters qui chantent dans cette fin de match qui encourage oui on sent que ça peut basculer sur cette action le douzième homme joue son rôle à fond voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but il ne restait que deux minutes à jouer dans cette rencontre martini hausse marçal bappé il y aura deux minutes de temps additionnel ce n'est pas énorme on laisse un petit peu la passe à 10 en ce moment on sent les joueurs bien en place le porteur du ballon a toujours une solution c'est bien huilé on va pouvoir jouer vers l'avant il n'y a personne crottman voilà c'est terminé à l'instant l'arbitre qui vient de siffler la fin les gens qui sont en train de quitter la pelouse après avoir décroché ce succès il n'y a pas de oreiller